Alors je suis installé depuis 17 ans, je suis à côté de Toulouse dans le piedmont des Pyrénées dans un bafond froid humide et du coup j'ai créé un jardin en agroforesterie fruitière sur lequel je travaille plus le sol totalement depuis 2011 et j'ai amorcé ça en 2006-2007, d'arrêter de travailler le sol. Du coup au fur et à mesure que j'avançais dans cet effort d'arrêter de travailler le sol, je cherchais à rencontrer des copains qui étaient de la même dynamique et c'est comme ça que progressivement on a réussi à se regrouper puisqu'à proximité il y a des personnes et donc on était plutôt étalé dans le paysage français et on s'est rencontré et on a initié l'idée de faire cette association pour la chasse sur le vivant. Moi j'ai fait l'école d'agrobiologie de Beaujeu en 89-90, du coup il y avait des intervenants comme Bourguignon qui était là comme formateur ou Pierre Rabhi et déjà on parlait du non travail du sol avec Emilia Asglip qui venait pour la permaculture et l'importance du sol comme support de l'exploitation agricole. Si on néglige le sol en fait on ne peut pas arriver à du résultat donc j'ai toujours été persuadé que la priorité c'était de maîtriser la qualité de son sol pour réussir à faire l'agriculture. Donc j'ai fait des... à l'époque j'étais jeune donc j'étais plutôt en mode... à l'époque on n'appelait pas ça woofing mais je trouvais dans les fermes et dès que je parlais d'arrêter de travailler le sol ils disaient ouais c'est pas possible ça marche pas ou oui mais... alors je leur disais oui mais en permaculture oui mais ça c'est quand même lieu tropical parce que le cycle du carbone n'est pas le même ici on a une zone d'hiver et donc si on ne travaille pas le sol ça va s'effondrer. Donc j'ai continué mon petit bon nombre de chemins et tout doucement j'ai réussi à mettre en place des techniques qui m'ont permis de sortir du travail du sol quoi. Que j'ai vraiment axé à partir du moment où j'étais installé à mon compte quoi. C'est là où j'ai pu être beaucoup plus initié. J'ai pris plus de plus de risques au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait quand on évolue dans quelque chose on évolue jamais seul et c'est souvent en fait on n'a pas une idée, personne n'a une idée originale en fait. On est juste dans une espèce de réalité ce qu'on appelle ce qui est dans l'esprit du temps. Et je pense que en fait je fais partie de cette génération où c'est dans l'esprit du temps en fait d'arrêter de travailler le sol. Et c'est devenu de plus en plus dans l'esprit du temps au fur et à mesure on est arrivé vers les années 2010 quoi. Donc l'agriculture conservation des sols avait déjà fait un gros boulot. Je me suis pas mal tourné vers ce qu'ils avaient fait pour m'inspirer dans mes techniques. Mais moi je suis plus issu du milieu de la biodynamique quoi. Et je focalise pas mon regard que sur le sol. Le sol est un outil qui participe à la dynamique du vivant. Mais le vivant c'est plus que le sol quoi. J'ai une vision holistique du paysage et je pense que pour pouvoir produire un légume il faut d'abord créer une matrice dans lequel le légume va être reçu. Et c'est quand cette matrice est fertile en fait l'action pour produire un légume devient simple. Si cette matrice elle est détruite et ce qui est le cas dans la plupart des paysages dans lesquels on est. Ca devient très difficile de produire des légumes et du coup on est assujetti à la technique. Et souvent cette technique est assujetti à l'industrie qui elle-même est un outil de capitalisme. Et de différence de classe. Donc si on arrive à recréer pour moi une matrice dans laquelle il y a de la fertilité. On travaillera plus sur la technique issue de l'industrie mais plutôt sur des connaissances acquises par une conscience des milieux. Qui feront que les personnes pourront développer des outils, des espaces de vie. dans lequel cette dépendance à une industrie peut diminuer quoi. Donc j'ai une vision on va dire un peu comme un architecte qui construisait un bâtiment. Mais en fait moi j'essaie de construire un bâtiment végétal quoi. Dans lequel la plante va venir s'installer. Et puis pas que la plante, ma propre vie va venir s'installer. Et du coup cet endroit par la résilience qu'il crée va être propice à mon propre développement. Au delà du développement du légume, il y a mon développement à moi et pourquoi pas le développement d'autres. Et pour réussir à créer ce lieu, cette espèce de bâtiment en fait, je ne peux pas le construire tout seul. Parce qu'il faut appréhender la nature avec une connaissance fine. Et cette connaissance fine elle peut être acquise pas que par le partage et la mutualisation des connaissances. D'où la création d'MSV en fait pour moi est dans cet esprit là quoi. Comme ça chacun peut profiter du travail de l'autre. créer son propre lieu et en créant ce propre lieu dynamise le lieu de l'autre. Et ainsi de suite progressivement peut-être qu'on arrivera à créer des espaces dans lesquels effectivement on a une matrice fertile, résiliente qui permet d'accueillir des individus ou des collectifs qui œuvrent à développer un organisme social qui soit lui-même horizontal, partageur. Voilà donc le sol c'est pas le seul outil qui m'intéresse. C'est le paysage en lui-même associé à la dynamique sociale. Le fait que ça soit l'émanation d'une pensée collective et que cette pensée collective elle a été faite au travers d'une structure qui a demandé un effort pour pouvoir communiquer entre nous. et que l'étude c'est la nature dans sa complexité en fait. Ça ne peut que ouvrir l'esprit au tout mais aussi comme on fait partie du tout ouvrir l'esprit sur soi. Et du coup ça permet peut-être de plus grandir dans ses rêves et d'aller jusqu'au bout de ce que l'on a envie. Et donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que je ne peux qu'encourager l'autre à être lui-même. Et que quelque part si ce que l'on fait en maraîchage sur le vivant permet à l'autre de développer son propre rêve et bien moi ça me va parce que si une personne vit son rêve ça veut dire qu'à un moment donné avec son rêve elle va éclairer le mien et le enrichir et je vais pouvoir rêver moi encore un peu plus loin et si je rêve un peu plus loin je l'aiderai à rêver un peu plus loin et ainsi de suite. Donc je pense que quelque part c'est maraîchage sur le vivant ça peut permettre de vivre son rêve concrètement puisqu'on peut créer une entreprise, développer un outil économique qui existe tout en étant totalement libre dans sa créativité. En tout cas moi c'est ce que je vis au quotidien. Donc j'encourage tout le monde d'aller vers ça. On n'est pas des écureuils, on est des humains. On ne court pas après la noisette. Tu vois ce que je veux dire, on court après la pensée. C'est le truc qui est là. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. On a une capacité créative phénoménale dans un univers qui est lui-même profondément créatif comme nous l'a montré Hervé Coves ce soir. Donc du coup participer à cette grande œuvre c'est aussi participer à son propre développement et c'est presque un devoir de se développer. C'est un devoir vis-à-vis de l'autre de vivre son rêve. Parce que si tu vis ton rêve en fait, tu aides l'autre à vivre le sien. Tu vois aller jusqu'au bout de ses rêves c'est aussi permettre à l'autre de vivre ses rêves. Donc je pense que c'est quand même super important de vivre avec son cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501